Comme tous les jours, les grossistes de ce marché du nord de la France réceptionnent leur livraison de fruits et légumes. Et ce matin-là, ils ont de la visite. Une équipe d'agents de la répression des fraudes qui vient procéder à une inspection. Vous avez les bons de transport et les documents d'accompagnement. Vous présentez notre carte professionnelle. Entourés de caméras, les contrôleurs sont là pour communiquer. Et assurés aux agriculteurs français que les services de l'Etat agissent. Pour faire respecter la loi EGalim sur l'origine et sur la qualité des produits. Vous pouvez nous dire quel est le quai, où il était... D'accord, parce qu'on va contrôler en fait cette livraison. L'inspecteur principal, qui a souhaité garder l'anonymat, veut connaître la provenance de certains légumes. Je vais avoir un arrivage tout à l'heure de champignons polonais. Et à quelle heure ? Avec les transports, c'est aléatoire. Son interlocuteur est ce qu'on appelle ici un agréheur. Un employé qui contrôle la conformité des fruits et des légumes pour le compte du marché de groupe. Je regarde au niveau des origines, la qualité, fraîcheur, poids. La catégorie est aussi très importante au niveau de l'étiquetage. Tout ce qui est produits français, généralement, on n'est pas embêté. Parce que voilà, ils sont soumis à des règles assez strictes. Mais tout ce qui est zone hors Europe, là, il y a des réels contrôles. Chaque caisse est identifiée par une étiquette qui doit stipuler le pays d'origine du produit. Mais parfois, en cours d'acheminement, cette information est falsifiée. C'est ce que les inspecteurs appellent la francisation. Et c'est ce type de fraude qu'ils viennent traquer. Une francisation, en fait, ce serait un réétiquetage de produits qui ne serait pas français, avec un réétiquetage laissant entendre que l'origine est française. On fait toujours des contrôles inopinés. On fait des contrôles à toute heure. Ça peut être des contrôles également de nuit. On essaie de repérer des camions avec des plaques étrangères. Et là, on commence par faire le contrôle du contenu du camion. Mais la provenance d'un fruit ou d'un légume garantit-elle sa qualité ? C'est l'autre mission de ces contrôles. S'assurer que toutes les normes sont respectées. On va faire une analyse en recherche de résidus de pesticides pour voir s'il n'y en a pas, puisque c'est du bio. Il ne doit pas y avoir de résidus de pesticides dans le produit. De façon aléatoire, ces deux agents vont prélever 10 pommes bio dans ces cagettes et les tester. Si on trouve des pesticides, on va proposer aux professionnels le recours à l'exploitation contradictoire pour que ce soit confirmé ou affirmé. Selon le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, sur les 1000 contrôles effectués récemment dans des établissements pour vérifier l'origine française des produits, 372 étaient en non-conformité. Et justement, dans ce supermarché de Calais, les agriculteurs ont choisi de faire le tri eux-mêmes. Les forces de l'ordre sont présentes et l'entente avec le gérant de l'établissement est cordiale. Le but du jour, mettre en lumière la concurrence déloyale de certains produits vendus dans les grandes surfaces. S'il faut mettre des normes pour avoir un environnement plus sain que demande le citoyen, d'accord, mais qu'on n'importe pas ces produits que l'on ne veut pas que l'on produise chez nous. Un rayon va être particulièrement passé au crible. La boucherie. Là, vous prenez de la viande qui vient de France et là, vous prenez de la viande qui vient d'Europe ou hors Europe qui n'a pas du tout les mêmes contraintes de production que nous. Et donc, ils arrivent à faire de la viande beaucoup moins chère. Et s'il y a bien une chose qui exaspère les agriculteurs, c'est l'étiquette trompeuse sur un article. Vous avez l'exemple avec Justin Braidoux où vous avez le logo de la France, mais en fait, l'origine viande de porc, origine UE. Même constat pour un autre produit, très consommé également, le miel. Selon cet agriculteur, tout est fait parfois pour duper le consommateur. Vous voyez, vous avez un miel qui indiquait miel, l'apiculteur de nos terroirs. Donc nos terroirs, ça vous donne l'impression que c'est des terroirs français. Et quand vous tournez, qu'est-ce que vous voyez ? Miel de nos terroirs, certes, d'Espagne et de France. Des agriculteurs qui ont multiplié cette semaine ce genre d'opérations et qui restent dans l'attente de mesures efficaces de la part du gouvernement. On ne veut pas laisser tomber la pression. Là, on attend le salon. J'espère qu'il y a des choses concrètes. Sinon, ça risque de mal se passer. Samedi matin, dès l'ouverture du salon, Emmanuel Macron débattra avec tous les acteurs du secteur, agriculteurs, industriels et distributeurs, dans l'espoir sans doute d'apaiser les esprits.